... Bonjour Marc-Alexandre Obandé. Bonjour. Vos livres vous présentent mieux que toute introduction, je crois. Alors je les laisserai parler pour nous. ADN, le chant des possibles. Résident de la république de terre, de mer, d'amour et de feu. Si j'y mon cœur, d'y en bien fou, fragment. Les lumières d'Oujda, noble de cœur, la vie poème. Souviens-toi de ne pas mourir avant d'avoir aimé. Ces livres, vos livres, portent des voix au cœur du texte. Des cordes qui vibrent à chaque mot. Un rythme que vous portez et emportez sur les scènes du monde entier. Accompagné par la musique et les chants de celles et ceux qui naviguent à vos côtés, capitaine Alexandre. Comment le livre et la scène dialoguent-ils ensemble à chaque nouveau texte ? Pouvez-vous imaginer l'un sans l'autre ? Ou quand vous entamez l'écriture, est-ce que vos textes naissent d'abord par le sonore, l'oral ? Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire. Et puis, il y a une émotion qui traverse à la fois votre voix et les titres, les résonances intimes de chaque titre. Parce que les titres chez moi sont d'abord des rêves. Tous les textes que j'ai publiés depuis l'âge de 15 ans, quand j'écrivais des chansons, des textes de rap, et par la suite, les titres des livres que j'ai publiés sont d'abord des titres que j'ai rêvés. C'est des phrases comme ça qui sont venus me chercher dans le sommeil et qui m'ont hanté. Et à chaque fois que je ressens ça, je sais qu'il y a un livre derrière. Il y a un livre au bout du songe. Et parfois, je vais le chercher, parfois je le laisse me trouver. Et donc, il y a toujours quelque chose de très magique, comme ça, au sens de ce que je mets derrière ce mot de magie. Un titre qui s'installe, le chant des possibles. J'ai 20 ans, je ne sais absolument pas pourquoi j'ai cette phrase qui résonne. Et des années-lumière plus tard, je sais. Le livre naît après mon premier cri qui était ADN. Et je me mets à chanter, je cesse de crier. Je chante, je chante les possibles en nous. Et donc, il y a toujours une relation entre le son et le sens. Jamais de sens sans de sens. Et jamais de sens sans le son. Moi, j'ai besoin de la musique, je suis musicien. C'est comme ça que je me vois depuis très longtemps. C'est ce que je dis aussi à mes étudiantes et à mes étudiants, ça les fait sourire beaucoup. Je suis musicien et depuis peu, musicien jazz. Mais peut-être même depuis toujours finalement, puisque le jazz est une affaire d'abord de liberté et d'invention et de réinvention. Et donc, souvent les textes naissent en moi dans la palpitation du cœur. Quand le cœur bat et je vais chercher les histoires qui font battre le cœur, ou je me laisse trouver par des histoires qui font battre le cœur. Et j'exprime ce que le cœur me dicte. Et je vais à la rencontre finalement de moi-même aussi par l'écriture, puisque vous le savez certainement, écrire c'est prendre de ses nouvelles. C'est se demander comment on va profondément, intimement. Et essayer de répondre à la question avec la vérité nue, la vérité absolue. Essayer. On n'y arrive pas toujours, mais on essaye de le faire. Et chaque livre est une tentative de répondre à des questions posées. Questions que je me suis d'abord posées. Et qui sont finalement des questions ouvertes à chacune, à chacun. Comme pourquoi on part. Comme les questions qui traversent finalement tous les textes que j'ai écrits. Parce qu'il y a plus de questions que de réponses. Et d'ailleurs je trouve que c'est ça qui est merveilleux quand on est artiste. Et je pourrais même aller au-delà du fait ou de la fête d'être artiste. Les artistes sont des précaires privilégiés. Donc il y a une fête à cet endroit-là. Nous sommes des précaires privilégiés. Et dans précaires privilégiés, il y a privilégiés. On a la chance d'avoir des mondes intérieurs. On a la chance d'avoir des refuges, des chambres à nous. Pour reprendre cette image de la chambre à soi que j'aime beaucoup. Et c'est une vraie chance quand on vit dans un monde qui parfois asphyxie et tue les rêves. Avoir la chance d'avoir un monde à soi. Un lieu où on peut s'abriter de la fureur du monde. Ça aide à se poser, à écouter quelque chose de la prose de son âme. Et donc c'est une chance. Tous les livres que j'ai écrits sont des livres qui m'amènent à la rencontre de moi-même. Et à cette écoute fondamentale de la prose de mon âme. Souviens-toi de ne pas mourir sans avoir aimé votre dernier roman, paru chez Calman Levy. Est emprunt de ce qui rend votre voix, pour moi, si singulière dans le paysage littéraire. Cette liberté de parole qui ose toutes les dimensions. Poétique, romanesque, slamée, chantée, écrite, scandée. Il nous entraîne par le fond et la forme dans l'univers du jazz. Aux côtés d'un homme, d'un musicien, d'un musicien peut-être aussi. Alternez ces phrases, ces formes musicales. Est-ce une manière d'offrir le meilleur canal à vos mots, suivant ce que vous souhaitez exprimer ? Alors c'est plus une injonction finalement du texte lui-même. Moi je crois beaucoup à cette phrase de René Char qui dit « Les mots savent de nous des choses que nous ignorons d'eux ». Depuis l'âge de 15 ans, je crois intimement et profondément à cette phrase de Char. Et quand j'écris, je fais confiance aux mots. J'ai jamais... Alors bien sûr, quand on écrit, on peut avoir le sentiment comme ça de toute puissance. On est des murs, j'en écris son texte, on a son histoire. Moi je ne suis pas du tout à cet endroit-là. Les mots savent de moi des choses que j'ignore d'eux. Quand je commence un texte, je leur fais confiance, je les laisse me guider aussi. Je lâche prose. J'abandonne complètement ma part créative à l'endroit où les mots ont envie de m'emmener aussi. Et quand j'ai commencé ce roman, ce roman jazz, ce narrateur musicien et musicien aussi, oui on peut le dire, il y avait quelque chose d'évident, mais vraiment dès le départ, la forme s'est imposée en fait. Mais une forme qui était une forme déstructurée, comme un set de jazz. Quand on est musicien, on sait ce que c'est d'aller sur scène et offrir au public un set avec du relief, ça veut dire des moments up tempo, des moments down tempo, des moments mid tempo, des silences, pour faire redescendre une émotion, ou plutôt laisser éclore une émotion, un moment de connivence avec le public, un sourire, une larme. La vie en fait, dans un set de jazz d'une heure, la vie passe, la vie ruisselle à chaque note, entre les silences, entre les titres et dans le roman, l'histoire voulait ça. L'histoire commandait cette énergie-là. Et de ne pas trop être là dans la tête, ce que je ne sais pas faire d'ailleurs. Mais là, plus que dans les autres textes que j'ai écrits, il fallait être seulement à l'endroit du tempo du cœur, en fait, du tempo juste. Et en l'occurrence, dans ce roman, il fallait être à l'endroit du tempo juste d'aimer. Et laisser la magie opérer, ou ne pas opérer, mais il fallait être à cet endroit-là de l'abandon, de l'abandon suprême, parce que c'est ce que le jazz nous impose, c'est ce que le jazz nous commande, et plus que tout, c'est ce à quoi le jazz nous invite. J'avais l'âge lyrique, fin du monde, et soif de vivre sans limite. Je voulais me brûler, au feu d'exister. Tu souffres dans ta trompette comme personne d'autre ici, petit. Quand tu joues, tu n'es plus le même. Il y a en toi quelque chose d'unique, et pas seulement dans ton jeu musical. Tu as quelque chose qui ne demande qu'à sortir. Pour le meilleur ou le pire, petit, ne l'oublie pas, ne l'oublie jamais. Merci. Un jeu musical, poétique, littéraire, qui révèle l'autre que nous sommes. Est-ce une manière pour vous d'inviter à une autre exploration de soi, dans une dimension sans prédéterminant ? Une dimension où la liberté peut vraiment être là, dans cette fameuse chambre à soi dont vous parliez ? Oui, certainement. Je pense qu'il y a une invitation, mais chaque texte est une invitation. Vous savez, je pense que si j'écris, c'est parce qu'on m'a adressé des invitations, des auteurs, des poètes, des professeurs d'espérance. Et j'ai accepté l'invitation. Et l'invitation, elle était plurielle, elle était singulière et plurielle à la fois. L'invitation était d'abord de vivre digne et debout. C'est ce que j'ai fait. J'ai adressé ma colonne vertébrale, j'ai lu Césaire, j'ai lu Char. J'ai fait « Oh ! » J'ai respiré mieux. L'invitation était aussi de ne jamais me laisser noyer en mots troubles. La poésie m'a invité à ça. L'invitation a été aussi de croire en ses rêves. J'ai accepté les invitations. C'est pour ça que je suis devant vous et qu'on se parle, qu'on parle de livres, qu'on parle de poésie, de romans, de littérature, et donc de la vie elle-même, puisque pour moi, la littérature est la vie. Et donc oui, quand j'écris, j'essaye de rendre un peu de ce que j'ai reçu. On m'a adressé une invitation que j'ai acceptée. Et quand j'écris à mon tour, j'adresse l'invitation. Je vous ai vu et entendu investir des scènes très différentes, de Lyon à Paris. Je pense à la radio et le théâtre de la Villa Gilet, où scolaires et retraités intervenaient pour parler de leur lecture. Ou encore au RIMA, Poésie Club, il n'y a pas si longtemps, au ministère de la Culture, vous avez fait chanter toute la salle. Avec Caroline Bens. Sur les réseaux, je suis vos voyages et vos états poétiques dans des festivals qui vous mènent dans des lieux et vers des publics très différents. Mais toujours, cette notion du collectif, du rassemblement, cet échange semble faire partie de votre navigation de la littérature. Pourquoi ? Et est-ce que cela a en partie nourri ce roman ? Oui, oui, oui. Tout ce dont je venais de parler nourrit, au-delà du roman, au-delà des romans, au-delà de ce roman, nourrit ma vie. Ce n'est pas une affaire de navigation littéraire, c'est une affaire de navigation à vie et de navigation dans la vie. Je crois au miracle de l'altérité, mais je n'ai aucun mérite. J'ai été élevé dans ce miracle-là, donc c'est surtout mes parents que je dois remercier de m'avoir inscrit, ancré à cet endroit-là, de ce miracle de l'altérité. Et puis, ce que je fais, c'est aussi une manière de continuer ces parents merveilleux. Ma mère disait que, on parlait d'invitation il y a quelques minutes, la poésie était une invitation et qu'on devait adresser l'invitation à toutes et à tous. Et ma mère qui était prof de lettres et de français, et qui avait en plus le bonheur d'animer un cercle de poésie à la maison, à Douala au Cameroun, où je suis né et où j'ai grandi. Et c'est merveilleux parce que les publics divers dont vous parlez, c'est aussi de ça qu'il s'agit. Adresser l'invitation à toutes et à tous. Être en face de gens qui ont bac plus 15 ou bac moins 10, être en face de gens qui ont le privilège de savoir lire et d'autres qui ne savent pas lire. Donc, ce n'est même pas toujours une affaire d'élitisme. Il y a des gens qui n'arrivent pas à la poésie et qui n'entrent pas en poésie tout simplement parce qu'il n'y a pas la possibilité de le faire. Ce n'est pas seulement parce que, oui, non, ce n'est pas un genre qui m'intéresse. Je ne sais pas lire. Comment on fait pour adresser l'invitation dans ce cas-là ? On met le poème dans sa voix. On le porte dans sa voix, dans son regard, dans son geste. et on l'offre à l'autre. Donc, je continue ma mère en faisant ce que je fais aujourd'hui avec l'Islam, avec la tribune que m'offre ma casquette de capitaine. Et puis, j'essaye de rendre hommage à une mère et à un père sans lesquels jamais des roses n'auraient pu fleurir dans mes verres. Nous ne faisons toute la vie que naître et renaître. C'est-à-dire recommencer à être, nous et d'autres, jusqu'à n'être plus que nous-mêmes. Cela dit, certaines, certains, naissent le jour même de leur naissance. Ma fille en fait partie. D'autres, comme moi, naissent plus tard à eux-mêmes. Et aux autres aussi. C'est ainsi la vie. Naître et renaître. Cet extrait de « Souviens-toi de ne pas mourir avant d'avoir aimé ». Naître et renaître, c'est aussi laisser disparaître un ancien soi ou une partie de soi. Mais dans « Souviens-toi de ne pas mourir sans avoir aimé », il semble qu'il y a des choses plus grandes. Vous en parliez. Vous dites, l'amour, l'art, ces choses qui nous transportent, qui nous élèvent. Pourquoi avoir investi ce sujet à travers l'adresse d'un père à sa fille ? Tout d'abord, je remarque que ça fait deux fois que vous dites « Souviens-toi de ne pas mourir avant d'avoir aimé ». Et j'aime beaucoup la musique aussi de ce titre. Mon titre dit ça aussi. Je pense, mais ça me fait sourire. Parce que vous l'avez dit deux fois et la musique est la même. Mais pas tout à fait. Pas tout à fait. Sans avoir aimé. Pas tout à fait. Mais le « sans avoir aimé » dit aussi ce que dit votre titre à vous. Et ça me touche beaucoup. Donc voilà, je voulais juste réagir à ce que j'avais entendu. Et pourquoi avoir investi par nécessité, toujours, chaque livre est à la fois urgence, nécessité, besoin et envie aussi. Et ce sujet, l'investir de cette manière à travers la voix d'un père, la voix de père d'ailleurs, on pourrait le dire au pluriel, de père qui s'adresse à leurs enfants, c'était la nécessité. C'est la nécessité d'abord, ensuite une urgence, à raconter, à écrire, à parler, je vais le dire comme ça parce que ça me fait sourire, à parler au nom des pères. Et en parlant au nom des pères, je parle aussi au nom du père que je suis. Et finalement, tout ce que dit Jaromil à Indira et tout ce que dit le père de Jaromil à Jaromil, sont des choses que je pourrais dire à mes enfants. Et d'ailleurs, dans ce que dit Jaromil à Indira, il y a beaucoup de choses que j'ai pu dire à mes enfants. Leur dire que je suis là et que je serai toujours là, et que je veille sur chacun de leurs pas, que c'est la moindre des choses que je puisse faire en tant que papa. Leur dire que vivre sans amour, ce n'est pas vivre. Leur dire que je leur souhaite de tout mon être, de tout mon cœur, de toute mon âme, de rencontrer l'amour sur leur chemin, et de veiller sur cet amour. Parce que vivre sans amour, ce n'est pas vivre. Donc voilà, c'est urgence, nécessité. J'ai un fils qui a 22 ans, une fille qui va avoir 19 ans dans quelques mois, et une dernière fille qui a 15 ans. Et demi, c'est important, et demi, pour elle, et pour moi aussi d'ailleurs. Et donc voilà, c'était une urgence de leur dire aussi des choses qu'ils savent déjà, leur redire des choses qu'elles et ils savent déjà. Et puis d'offrir ça en partage, parce que finalement, ces choses sont universelles en fait. Elles ne m'appartiennent pas seulement à moi. Et le roman, ce roman, c'est bouleversant ce qui s'est passé pendant les rencontres littéraires l'automne dernier. de gens qui sont venus me dire « Je viens de terminer votre livre. Je n'ai pas parlé à mon père depuis 20 ans. Je vais l'appeler parce que je voudrais pouvoir lui parler avant de recevoir peut-être un appel pour me dire qu'il n'est plus là. » Voilà, vous voyez qu'on dépasse sa littérature. Je suis à un salon du livre, en train de dédicacer des livres, et j'ai quelqu'un qui arrive, qui est plus âgé que moi, donc c'est-à-dire qui a vécu plus que moi, et qui vient offrir ça à quelqu'un qu'il ne connaît pas, et qui vient me remercier, moi, le plus jeune, pour ce texte et ce que ça a déclenché chez lui, de conscience ou de prise de conscience, peut-être de pardon aussi. C'est son histoire, ça, il le regarde, mais il vient partager ça avec moi. Et ça arrivait plus d'une fois, pendant la promo du livre, les rencontres, les salons du livre, des gens qui sont venus me dire « Mais un monsieur pareil, à Chambéry, vient me dire « Mais est-ce que vous me permettez d'offrir les poèmes ? » Donc je dédicace ces livres, trois livres, et après ils me disent « Ce sont mes enfants, les trois. » Et en fait, est-ce que vous me permettez de leur dire de lire les poèmes que votre narrateur a écrits à sa fille, de les lire en les prenant pour eux ? Parce que je n'ai jamais su leur dire ça et c'est ce que je ressens, en fait. Vous voyez, il y a un livre, il y a la littérature, il y a une maison d'édition, il y a une tournée littéraire, mais il y a surtout la vie, en fait, dans ce qu'elle nous offre de profondément humain, du côté noble de ce mot, parce qu'humain, il y a l'effroi, l'effroyable, il y a le monstrueux, la monstruosité, mais il y a aussi le merveilleux, en fait. Il y a aussi ce qui nous rassemble, ce qui fait qu'on pleure et qu'on sourit toutes et tous dans la même langue. Il y a aussi ce qui fait que, finalement, on est les mêmes, en fait, dans ce qu'on espère et dans ce à quoi on aspire pour les êtres chers. Et voilà, ce monsieur qui vient me voir, plus âgé que moi aussi, on pourrait croire que, finalement, je suis plus jeune, je n'ai rien à lui apprendre. Et il vient me dire le contraire, en fait, que du haut de ma jeunesse par rapport à lui, même si je suis un vieux monsieur, attention, mais du haut de ma jeunesse par rapport à lui, qui est beaucoup plus âgé, qui a des enfants qui ont mon âge, il vient me remercier. Donc, on est au même endroit, en fait. On est les mêmes. Nous sommes deux pères. Et il y a un troisième père qui parle dans ce roman. Et finalement, nous sommes les mêmes pères, en fait, dans ce que nous ressentons pour nos enfants, dans ce que nous espérons pour nos enfants, dans ce à quoi nous aspirons pour nos enfants, avec chacun des moyens différents pour le leur dire ou essayer de le leur dire. Et c'est pour ça que je dis toujours à mes étudiantes et à mes étudiants que la littérature, il y a la littérature et la vie, pour certains, et pour d'autres, la littérature est la vie. Et je fais partie de ces autres pour qui la littérature est la vie. Mais je n'ai aucun mérite non plus. J'ai été élevé là-dedans, en fait. Est-ce que vous accepteriez de nous faire entendre une de ces lettres ? Avec plaisir, avec grand plaisir. Indira, je suis népère dans ton regard et ta petite voix. Regards et voix d'enfants étranges à l'innocence fragile. Étranges qui m'enlèvent, mon droit légitime au désespoir, me relèvent quand je tombe, m'élèvent et me fondent, me poussent à la fronde du monde, me meut et m'émeut, me fait grandir chaque jour un peu plus en amour. Indira, j'ai ta main dans la mienne et me reviennent en mémoire du cœur, mille souvenirs du futur, mille sourires à la vie qui bat des ailes dans tes jeux d'enfants, dans tes yeux de fées. Le temps, labyrinthe réversible est passé trop vite. Indira, joue, petite, joue et ose devenir toi-même à ton tour de magie. Ose devenir toi-même. Je suis là, je veille sur chacun de tes pas. Merci beaucoup pour cette question et cette déclamation. à la moitié du roman, page 175, il y a ce poème, ce cri, ce souffle qui a été pris et que vous reprenez. Est-ce que vous accepteriez de nous en lire, de nous le lire ou de nous en lire un extrait ? Avec plaisir. Alors, juste quelques mots peut-être avant de le lire. C'est un... C'est un... C'est un cri dans le roman et le narrateur regarde sa fille dormir. et au lendemain d'un événement tragique qui nous a toutes et tous, ou presque toutes et tous, secoués, interpellés, questionnés pour ce qui concerne quelques personnes, révoltés pour ce qui concerne d'autres personnes. c'est la mort de George Floyd. Donc, voilà, l'actualité qui surgit dans le roman. Et mon narrateur, donc, Jaromil, regarde sa fille Indira dormir et à la télé, il y a... voilà, il y a... il y a des images de... 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 minis de ce meurtre en direct, en Mondovision et... et puis le narrateur qui est musicien, qui est habitué à parler avec ses notes de musique. Avec son souffle. Avec son souffle. Là, pour la première fois, prend la plume et... et parle avec des mots. Et... et donc, ce sont ces mots que je vais vous lire. Merci. Rien, non. Rien ne semble changer. Rien de rien. Fab avait raison. Rien ne change à part les saisons et... Les mêmes, toujours en danger, chantent les mêmes funèbres oraisons. I can't breathe. I can't breathe. No more. Encore un corps noir à terre. Georges hurle I can't breathe. I can't breathe. Supplie Mama America I can't breathe. I can't breathe. Georges pleure. Avant de mourir essoufflé par la violence systématique de la police qui tue dans la rue en plein jour et à visage découvert. Sans gêne et sans crainte particulière d'être inquiété. I can't breathe. Main dans les poches. Le flic sourit. Il est filmé mais ce n'est pas du cinéma. On n'est pas à Hollywood mais dans la hood. la vraie vie et donc dans la vraie mort. Du corps noir mais noté à l'histoire d'une nation qui ne vend plus de rêve à personne et n'a jamais offert de trêve aux corps noirs fruits étranges pendus aux arbres hier écrasés au sol aujourd'hui ou criblés de balles qui ne portent pas d'autre message que la haine d'un pays pour une partie de ses enfants. Georges est mort comme d'autres corps noirs aussi avant lui asphyxiés exécutés pour ainsi dire sur la place publique de l'amérisque pour les corps noirs cœur de cible de certains cops blancs l'Amérique est great again à ce qu'il paraît tant mieux pour elle tant pis pour celles et ceux en bas de l'échelle qui vivent tranquillement leur American nightmare calvaire qui dure pour la communauté afro-américaine depuis des siècles et 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 des siècles de larmes de sang versées. I can't breathe I can't breathe I can't breathe I can't breathe Georgia Georgia on my mind I can't breathe I can't breathe Mississippi is burning I can't breathe I can't breathe Michael Brown I can't breathe Kate Lamont Scott I can't Eric Gardner I can't Brenna Tyler I can't Hamoud Ivery I can't Black Lives Matter I can't Michael Kate Eric Breonna Hamoud Hamoud pour ne citer que quelques noms et sourire exhumé des oubliettes de l'histoire de l'amérisque pour les corps noirs Adam a là encore un corps noir à terre je ne peux pas je ne peux pas je ne peux plus nous ne pouvons pas nous ne pouvons plus respirer pourtant nous le lors de vent le vent se lève partout il nous faut continuer la longue marche vers la liberté la dignité pour chacune pour chacune pour chacun avec toutes avec nous femmes et hommes sœurs et frères de la même couleur d'âme rebelle à toutes les injustices et à toutes les discriminations qui nous assigne nous assigne nous assassine partout sur la terre dans le silence et l'indifférence du monde merci pour cette lecture merci à vous quand je pense à votre écriture le premier qualificatif qui me vient c'est solaire il y a la vie vivante vibrante dans vos livres mais jamais aveugle ni sourde au drame comme on vient de l'entendre comment faites-vous pour écrire ce qu'il y a de plus sombre dans notre monde sans jamais perdre de vue la lumière je n'ai aucun mérite j'ai des enfants je suis papa et le luxe est un désespoir le désespoir pardon est un luxe que je ne peux pas me permettre voilà c'est aussi simple que ça je suis papa la lumière je la vois dans le sourire dans le sourire arc-en-ciel de mes enfants et j'entends le chant de ma grand-mère Sita ma grand-mère qui disait qu'on ne pouvait pas dissiper les ténèbres avec les ténèbres c'est une phrase que j'ai mis quelques années-lumière à comprendre parce que c'est une chance d'avoir eu une grand-mère comme elle et c'est une chance de l'avoir entendu chanter à l'ombre du manguier à Bonaprizo à Douala au Cameroun où je suis né et où j'ai grandi et ma grand-mère disait ça qu'on ne pouvait pas dissiper les ténèbres avec les ténèbres et elle avait raison et quand elle disait ça en forme pour moi c'était une jolie phrase seulement mais en grandissant en avançant dans la vie elle a tant raison on est enserré de ténèbres mais dans le même monde pas dans un autre monde pas dans un monde parallèle dans le même monde il y a plein d'éclats de lumière il y a plein il y a plein pardon d'instants étincelles le sourire d'un amour la beauté inénarrable d'un paysage qui nous rappelle à notre propre lumière qui nourrissent toutes ces toutes ces fois où on se retrouve comme ça face à la beauté la beauté qui renverse la beauté qui fait tomber amoureux pour ne plus jamais se relever chaque fois en fait on remplit ce que j'appelle nos ans dedans et on peut affronter les ténèbres et il faut continuer à laisser advenir et à partager à cultiver cette lumière parce qu'elle existe on ne l'invente pas si on l'inventait ce serait compliqué parce que les ténèbres sont bien réelles et si on a inventé la lumière ce serait compliqué mais là on ne l'invente pas elle est là en fait moi quand mes enfants rient leur rire repousse les ténèbres quand mon fils rappe je suis ému aux larmes et je l'entends et je me dis mais c'est merveilleux il a 22 ans il a un rêve et un rêve artistique il est en train de poser sa voix et c'est merveilleux des gens sont en train de l'écouter il va vers ses rêves dans une société qui est plutôt à emmener les gens à écraser leurs rêves ou à les tenir en laisse lui il a décidé de lâcher la bride à ses rêves et il y va et ça ça repousse ces ténèbres aussi et puis j'entends Sita chanter j'entends ma grand-mère chanter et elle chante et elle chante pour nous elle chante pour moi elle chante pour toutes elle chante pour tous et donc on arrive à tenir à distance les ténèbres et puis il y a toujours Char il y a toujours René Char il y a toujours les poètes il y a toujours les professeurs d'espérance Mahamoud Darwish il y a toujours Césaire il y a toujours Éluard il y a toujours Franck-Étienne qui aide aussi à ça c'est se dire que la lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil alors on regarde le monde avec lucidité je dis on parce que je ne suis pas le seul à faire ça on regarde le monde avec lucidité mais on n'oublie pas qu'il y a le soleil et le soleil est devant parce que la vie peut être soleil devant mais le soleil est dedans aussi parce que la vie peut être soleil dedans et ça permet de tenir comme un funambule comme ça sur un fil en équilibre et de ne jamais laisser l'ombre gagner parce qu'on porte en soi des éclats de lumière et qu'il y a autour de soi des éclats de lumière et qu'on sait les regarder on sait les regarder sans jamais les dévisager on les regarde on les regarde en accueil dans notre regard les prochaines questions seront précédées par des vers extraits de votre recueil la vie poème par les éditions mémoire d'encrier la vie poème un chemin d'errance et d'existence adossé au sens et au silence des choses qui s'enfuient quels sont les sons du silence en littérature comme les silences dans la musique de souviens-tu de ne pas mourir sans avoir aimé se murent-ils dans les espaces la ponctuation où habitent-ils aussi les mots les mots notes les silences sont partout alors il y a les silences et le silence les silences sont partout et le silence est là avant le silence est là pendant et le silence est là et sera là après et les silences eux sont partout dans chaque mot dans chaque note il y a du silence il y a une respiration et pour respirer il faut faire silence en soi quand on écrit et quand on compose aussi et puis après il y a le silence le silence dont Miles Davis disait qu'il était la plus belle des musiques le vent se lève la vie se rêve il nous faut donc vivre dans le vent du rêve est-ce que la littérature et la zone où le rêve et la vie peuvent se fondre et se confondre ou au contraire la zone qui nous permet de naviguer de l'un à l'autre et je souris en posant cette question parce que je repense à ce que vous m'avez dit au début de cet entretien que vos livres naissent et viennent vous chercher dans vos songes dans vos rêves oui est-ce que la littérature est cet espace je pense que la littérature est tout en fait que la littérature est tout elle permet de d'aller vers soi et en allant vers soi d'aller vers les autres elle permet d'aller vers les autres en allant vers les autres d'aller vers soi elle permet de se rencontrer elle permet de rencontrer les autres ou de rencontrer l'autre elle permet de se reconnaître d'abord soi-même de se reconnaître parce que c'est pas toujours simple de se reconnaître je parle même pas de se connaître juste déjà de se reconnaître elle permet de se reconnaître et elle permet de se reconnaître aussi dans l'autre ou en l'autre et puis elle permet de se connaître c'est-à-dire d'apprendre quelque chose de soi quelque chose qui fuit sans cesse mais qui existe bien bel et bien et et donc dans cette quête il ya le rêve il ya le réel et puis à ce que j'appelle le réel rêvé et la littérature est à cet endroit là pour moi ma réponse n'engage que moi bien évidemment mais la littérature est à cet endroit là du réel rêvé singer song disait cita absolument présence solaire de cette femme cita de la vie poème aux lumières douche d'art également paru chez calman levy les êtres comme lien qui nous rassemblent nous unissent mais qui font aussi lien entre vos oeuvres et dont la présence et est comme un rayon de soleil pour moi qui suis lectrice de vos livres je me tiens cita est là aussi ça me fait plaisir de la retrouver et j'ai l'impression d'entendre son chant à travers vous pourquoi est ce que vous aimez justement tisser ces liens à travers les êtres dans vos livres ah mais là c'est pareil c'est des vraiment des évidences il ya des auteurs qui écrivent avec un plan avec une structure avec tout de suite dès le départ savent exactement où ils ont envie d'aller parfois même où ils vont ce qui est je trouve formidable moi ça me fascine je quand je serai grand j'espère que je serai comme ça non c'est pas vrai j'espère pas du tout être comme ça mais ça me fascine mais moi quand j'écris je sais absolument pas où je vais j'écris par nécessité j'écris par conviction j'écris par besoin et mais je ne sais pas où je vais et en y allant je me laisse trouver aussi par des choses que je ne cherchais pas et parfois il ya des choses que je cherchais que je trouve parfois des choses que je cherchais que je ne trouve pas parce que l'évidence n'est pas là et si tu es là tout le temps mais si tu as et puis des titres aussi qui se retrouve comme ça qui se promène d'un titre à l'autre il ya une journaliste m'avait fait remarquer que tous les titres de mes livres avaient déjà surgi quelque part dans un texte précédent soit un poème soit un livre lui même ou une au détour d'une phrase il y avait le titre du d'un d'un texte à venir et elle m'avait demandé si c'était quelque chose qui était pensé et ça m'avait fait tilt parce que j'avais relu effectivement si j'y mon coeur était le titre dans mes recueils de poèmes cette phrase si j'y mon coeur était dans un texte publié a ailleurs et le chant des possibles était enfin voilà il ya quelque chose comme ça qui se tresse en moi et puis il ya des choses aussi que je tresse de manière consciente mais il y en a beaucoup qui se tresse de manière inconsciente et c'est aussi pour ça que la phrase de char est si importante les mots savent de nous des choses que nous ignorons d'eux et et pour revenir à cita le personnage qui fait lien comme ça entre plusieurs livres et elle elle est partout et parce qu'elle est toujours là et tout le temps là elle veille sur son petit fils et elle chante et c'est merveilleux de l'écouter grâce à vous réfugier dans un livre j'écris comment jaillit l'écriture aujourd'hui et où est-ce qu'elle vous entraîne ces jours derniers ces jours derniers l'écriture à l'écriture à jaillit de manière plutôt plutôt musicale je sors de d'un temps de résidence pour deux projets un projet jazz donc qui est l'adaptation de souviens toi de ne pas mourir sans avoir aimé projet s'appelle kilimanjaro je monte encore tête de jazz kgb le kilimanjaro groove band donc là ça surtout été un temps d'écriture musicale avec caroline benz avec turgot théoda et calvin hugues donc piano batterie saxophone et trompette puisque dans le projet je suis trompettiste je joue de la trompette et je déclame et donc là l'écriture a surtout été à cet endroit là de la musique et du silence vraiment et et puis un autre projet dont le titre est l'effet papillon avec 15 musiciens qu'on a joué à bordeaux la semaine dernière et et donc voilà j'étais beaucoup dans la musique la réfugié dans la musique et et là je reprends le chemin de des mots avec une nouvelle histoire qui est venu me chercher un texte qui est venu frapper à ma porte il ya quelques mois et qui revient là avec quelques mots quelques phrases comme ça étincelle qui en appelle d'autres je le ressens et et une anthologie de poésie que 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 je termine de mettre en forme donc là c'est plus de la relecture mais la relecture et aussi de l'écriture en ce qui me concerne et je m'amuse à remixer certains de mes textes alors c'est certainement le dj en moi qui qui est aussi revenu frapper à ma porte parce que j'ai passé de la musique quand j'avais 20 ans quand j'étais étudiant à lille et j'allais mixer un peu partout et j'aimais bien remixer certains titres et là je fais ça avec mes textes je remix mes textes puisqu'on m'a demandé une maison d'édition qui s'est intéressé à tout ce que j'ai écrit depuis 20 ans et voudrait offrir à des lectrices et à des lecteurs une anthologie de mes textes et donc je travaille là dessus en ce moment et il ya des textes que je relis et donc que je remix que je réécris aussi pour pour cette anthologie donc l'écriture à cet endroit de la relecture et écriture et puis d'un nouveau roman qui 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 chante en moi la poésie est là blotti dans les bras du temps suspendu vers la poésie de quel livre de quel être est ce que votre souffle nous fera naviguer aujourd'hui qui nous inviterez vous à lire et peut-être quelle musique aussi à écouter alors je dirais j'allais dire christian bobin mais parce que je lis bobin en ce moment je relis et en même temps une fois que j'ai dit bobin j'ai envie de vous dire de relire françois tcheng et une fois que j'ai dit de relire françois tcheng j'ai envie de vous dire de relire aussi monsieur d'acte kine qui est un poète merveilleux et ce texte en particulier sortir de la bible voilà peut-être celui ci qui est moins connu peut-être que que françois tcheng et et christian bobin que qu'on ne présente plus d'acte kine et ce texte en particulier sortir de l'abîme peut-être pour la résonance actuelle aussi voilà le titre nous invite à sortir de l'abîme et à nous élever à escalader nos désastres et à regarder en face ce que la vie pourrait être ce que le monde pourrait être si on y mettait un peu d'une autre voilà quelle musique musique en attendant la musique du kgb en attendant la musique du kgb moi allez alors deux musiques john coltrane avec et love supreme et 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 tout chel becker merci beaucoup alexandre au bambé dernière question comment se dit-on au revoir en poésie je n'ai pas de distance avec la poésie entre le monde et moi il ya toujours un poème ou un poète dont les mots me rassemble ressemble à une poignée de main chaleureuse un poème ou un poète dont les mots m'offrent une vision un visage je n'ai pas de distance avec la poésie entre le monde et moi il ya toujours des phrases étincelles éclats de lumière qui semble avoir été écrite pour moi et moi seul comme pour me dire quelque chose de moi de nous du monde lui même je n'ai pas de distance avec la poésie et j'appelle 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 poésie au secours de nos vies merci merci à vous